Voici une équation différentielle, et ce que nous cherchons, c'est la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Ça, c'est une équation différentielle linéaire et homogène. La forme générale d'une telle équation linéaire et homogène, vous allez la voir de suite, mais ne vous effrayez pas, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire et homogène. Homogène parce qu'à droite nous avons le terme zéro, le terme indépendant est nul, et linéaire parce qu'à gauche l'équation a cette forme-là. Elle est constituée de Unième de la fonction y par rapport à la variable x, plus une constante fois la dérivée zéroième de la fonction y par rapport à la variable x, c'est-à-dire fois la fonction y. À partir de cette équation différentielle, nous formons d'abord ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette équation différentielle. C'est ce que j'appelle l'équation en z. Nous écrivons cette constante cn fois z exposant n, n parce que ici c'est la dérivée nième, plus cette constante cn moins 1 fois z exposant n moins 1, l'exposant n moins 1, parce qu'il s'agit là de la dérivée n moins unième de la fonction y, plus etc. jusqu'à la constante c2, elle vient de là, fois z exposant 2, le 2 vient de la deuxième dérivée de y par rapport à x, plus cette constante c1, fois z exposant 1, parce que là c'est la première dérivée de y, plus cette constante c0 est égale à 0. Voilà l'équation caractéristique de cette équation différentielle. D'abord, nous cherchons les racines complexes distinctes de cette équation-là. Donc ici interviennent les nombres complexes. Soit les racines a1, a2 jusqu'à 1p, avec leur multiplicité respective m1, m2 jusqu'à mp. Une fois qu'on a trouvé ces racines avec leur multiplicité de cette équation caractéristique, alors on forme de suite la solution générale de l'équation différentielle linéaire et homogène. La solution générale y de x s'écrit comme ceci. C'est un polynôme de degré m1 moins 1 en x, fois e exposant cette racine a1 fois x, plus un polynôme de degré m2 moins 1, le m2 vient de là, c'est la multiplicité de la racine a2, fois e exposant a2 fois x, plus etc., jusqu'à la dernière racine complexe du polynôme caractéristique ap. Donc, plus un polynôme de degré mp moins 1 en x, fois e exposant ap, fois x. Appliquons cette méthode ici. Donc, nous formons d'abord l'équation caractéristique. C'est bien sûr z au carré moins 1 est égal à 0, comme ceci. Cette équation peut encore écrire sous cette formule-là, c'est z moins 1 exposant 1, fois z plus 1 exposant 1. Donc, la première solution 1 a pour multiplicité ce 1-là, et la deuxième racine moins 1 a pour multiplicité ce 1-là. Autrement dit, le a1 vaut 1, sa multiplicité m1 vaut aussi 1, le a2 vaut moins 1, et sa multiplicité m2, c'est 1. Ainsi, nous pouvons appliquer cette formule-là. Donc, d'abord, nous écrivons un polynôme général de degré m1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0, et un polynôme de degré 0, c'est une constante. Idem pour le m2. Donc, finalement, comme solution générale de l'équation différentielle, nous trouvons y de x est égal à ce polynôme de degré 0, c'est-à-dire cette constante fois 1 exposant cette racine 1 fois x, plus un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante, que j'appelle C2, fois 1 exposant cette racine fois x. Solution qu'on peut écrire sous cette formule-là, et ainsi, nous avons résolu cette équation différentielle.